Et salut tout le monde, bon encore de l'actu de Switch 2, mais j'avais remarqué quelque chose depuis quelques semaines, il y a beaucoup de titres qui ont disparu des tablettes de, on pourrait dire des retailers ou des magasins qui vendent des jeux de Switch comme Walmart, GameStop, Best Box, La Source et ainsi de suite. Je trouvais ça bizarre que ces jeux-là soient disparus totalement des tablettes, mais là finalement ils en parlent sur internet, c'est assez intéressant, les joueurs s'inquiètent, les jeux de Nintendo Switch disparaissent d'un magasin et la raison pourrait bien avoir un rapport avec la Switch 2. Fait qu'on va éplucher un peu l'article. L'excitation autour de la prochaine console de Nintendo commence à s'incentuer sérieusement en ce moment. Certains jeux de la Switch disparaissent se déstockent et beaucoup pensent qu'il y aurait un rapport avec la fameuse Switch 2. Peut-être. C'est sûr que Nintendo est très bon pour rééditer ces jeux à l'infini, on le sait. Nintendo est excellent dans la matière, ils l'ont prouvé maintes et maintes et maintes fois. Je pense même qu'ils sont champions de ce côté-là. Des hits bizarrement retirés des stocks. La Switch se vend comme des petits pains chauds encore cette année pour les fêtes, on a même fait de bonnes ventes pour la Nintendo Switch. Et bien qu'elles soient en fin de cycle, son succès est incontestable. Encore aujourd'hui, le prix de certains de ces plus grands et vieux hits ne décote très rarement. Et les scores de certaines exclusivités sont surtout bonnement hallucinants. Alors que certains... Alors forcément, quand certains blockbusters sont bizarrement retirés des stocks chez de nombreux marchands, outre-Atlantique comme Walmart, Target, GameStop, bon je ne vais pas nommer Target parce qu'on n'a plus de Target au Canada, ou tout simplement Amazon, il y a de quoi être intrigué. Des utilisateurs de Reset Era se sont ainsi rendus compte que de nombreux jeux de Switch n'étaient tout simplement plus disponibles chez les 10 revendeurs en ce moment. On a Nice ici, Paper Mario Origami King, The Origami King, Donkey Kong Tropical Freeze, The Legend of Zelda Awakening, c'est vrai, ça fait un bout de temps que je ne le vois plus, Pikmin 3 Deluxe, Metroid Dreads, ça c'est vrai, aussi ça fait un bout de temps que je ne le vois plus, Kirby Star Allies, Xenoblade 2, The New Super Mario Bros. U Deluxe, qui était la version de Mario Bros. qui était un jeu de Wii U au départ, Fire Emblem Treehouse, Fire Emblem Engage, Yoshi Craft The World, Wireware Get It Together, Nintendo Switch Sport, Super Mario Odyssey, ça c'est de valeur parce que c'était un des jeux qui cartonnait de plus aussi. C'est vrai, depuis que le temps des Fêtes est passé, il n'y en a plus nulle part. Il y avait certains magasins pendant le temps des Fêtes, ce qui avait quand même un stock assez élevé de ces jeux. Malgré, il faut dire que Nintendo a quand même fait des pas pires spéciaux sur ces jeux-là, au lieu de les vendre 80, ils les vendaient 50. Bon, ok, ce n'est pas 50% de rabais, mais quand même, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Splatoon 2, ben Splatoon 2, ça je peux comprendre la limite, avec Splatoon 3, il n'y a plus vraiment d'intérêt à jouer à Splatoon 2. Super Mario Maker 2, Mario Striker Battle League, Oh, je l'ai détesté, je l'ai joué, pour être honnête. Le X, c'est que ces jeux ne sont quasiment jamais en rupture de stock. C'est ça qui est étonnant. D'autant plus que certains comme Fire Emblem Engage ou Warrior Get It Together ne datent que de 2023. Oui, c'est vrai qu'ils sont sortis en 2023. Sans pour autant se rendre autant que Zelda ou Super Mario. Il y a bien une théorie à propos de tout cela. Bon. Un rapport avec la nouvelle console Nintendo. Hum, ouais, peut-être. Peut-être, mais quand même. La prochaine console Nintendo n'a toujours pas été dévoilée, mais les humeurs vont de bon train. Oui, ça fait des mois et des mois et des mois que ça va de bon train de ce côté-là. On sait juste que Nintendo travaille dessus depuis un moment maintenant et qu'elle ne sortira pas cette année fiscale. Vous comprendrez par là qu'après 31 mars 2024, tout est possible à moins que Begin assure le contraire. Begin risque d'assurer le contraire parce que, d'après moi, elle va sortir juste en octobre ou en septembre. Minimum en septembre 2024. Selon de nombreux internautes, les jeux cités plus haut ne seraient plus disponibles pour une raison précise. Nintendo s'apprêterait à retirer des titres en question pour les rééditer avec un nouveau code SKU. Oh, ça, je vais vous dire peut-être pourquoi. Sorte de code bord à la logistique des entrepôts ou au tracking des produits à travers une version à la fois jouable sur Switch et sur Switch 2. Bon. Par exemple, quand un jeu vidéo a été édité dans une version, Nintendo Select ou PlayStation Hit, leur code SKU et leurs références ne sont pas les mêmes que la version traditionnelle. C'est ça que j'en viens. Nintendo nous ont fait le coup de ça. Même avec la GameCube, ça a existé. Ça ne s'appelait pas des Nintendo Select avec la GameCube. Je pense qu'à l'époque, la GameCube, c'était des players' choice. Mais quand la Nintendo Wii, Wii U, puis tranquillement, la 3DS, malgré qu'à ce moment-là, quand la fin de la carrière de la Wii et de la Wii U a été annoncée, la 3DS, sa carrière, elle a achevé à ce moment-là, mais il en restait quand même un petit peu devant elle. Et Nintendo, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient réédité des jeux en version Nintendo Select, comme le Mario All-Star, qui était sorti sur la Wii, Mario All-Star Anniversary, Nintendo avait décidé de le rééditer en Nintendo Select. Je pourrais même vous nommer aussi un Nintendo Select sur 3DS qui me vient déjà à l'esprit, Yoshi Island 3DS, qui avait été refait en Nintendo Select. Il y avait plusieurs jeux. Je ne vais pas aller voir pour le fun tous les jeux. Je ne m'en rappelle pas tout par cœur, parce que ça remonte quand même. ça s'en remonte assez loin. On va aller voir sur Wikipédia. On va peut-être vous en donner une idée. Sur la Wii U, il y a eu Donkey Kong Tropical Freeze qui avait réédité en Nintendo Select. Just Dance. Mario Party 10, oui, je pense que oui, il avait été réédité en Nintendo Select. mais tu sais, je ne suis pas encore sûr à 100%. Nintendo Select, ils disent Player's Choice Label, blablabla. Mario Party 8, je me rappelle qu'il avait été réédité en Nintendo Select. Zelda Twin Night Princess sur la Wii, ça se peut fort bien qu'il ait été réédité en Nintendo Select. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que l'article sur Wikipédia est vraiment exact, exact à 100%. Bon, ici, on a plus une idée. Ici, on a vraiment une bonne idée. Puis là, ça me revient. Les souvenirs me reviennent. Ça remonte à loin. Captain Toad, Treasure Tracker, il avait sorti en version originale. Il avait été réédité plus tard à la fin de la carrière de la Wii U en Nintendo Select. Ils l'ont réédité pour la Switch. Super Mario 3D World aussi, je me rappelle. Il avait été réédité en Nintendo Select. Zelda Kingdom of Time, oh que oui. Mario Maker 3DS aussi avait été réédité en Nintendo Select. Ça, c'est des jeux de 3DS, soit du temps passant. Il y en a quand même un paquet. Oui, puis le Kirby Triple Deluxe, ah ben oui, justement, je l'ai en version de Nintendo Select. Ça me revient. J'ai quand même beaucoup de collections de jeux. Luigi Mansion 2 aussi avait été réédité en Nintendo Select. Select, Yoshi Island, je l'ai nommé. Ça fait que je n'ai pas menti. Je l'ai vraiment en Nintendo Select. Sur la Wii U, on a le droit à tout ça ici. La Wii U, pauvre Wii U, quand même. Il faut lui donner ça. Sur la... Ah ben oui, il y a des affaires qui me reviennent. Super Mario Wii avait été réédité, je pense, en Nintendo Select. Si je me rappelle bien. Mais ça, c'est le site de Nintendo. Je suis sûr que mes informations ne soient pas, mais tu sais, c'est écrit Nintendo Select. C'est tous des jeux qui ont été réédités en version Nintendo Select à un moment donné. Zelda Tournament Princess aussi. Fait qu'il y en a eu beaucoup. Et Nintendo avait fait ce genre de sélection-là quand ils ont annoncé la fin de la carrière de la Nintendo Wii et de la Nintendo Wii U. Malgré que la Nintendo Wii U, elle a cheminé un peu plus loin que la Wii. La Wii, quand ils ont annoncé la fin de la carrière, c'était déjà terminé. La Wii, mais de toute façon, ils l'ont laissé mourir à petit feu. Vraiment, à petit, petit, petit feu. Mais Nintendo avait sorti sa gamme Nintendo Select. C'était des jeux à prix pas mal plus abordables. Ça coûtait à l'époque 30$ et tu avais le jeu. Au lieu de payer 60$. Le jeu était rendu à moins de ses prix. Fait que Nintendo... Par contre, je vois mal ce que Nintendo pourrait faire. Mais t'es vrai que Nintendo fasse des Nintendo Select à 30$ avec les jeux de Switch, malgré que tout est possible. Si je serais eux, ça serait vraiment intelligent de leur part de le faire présentement. Parce que vu que la Switch est en fin de carrière, tu veux liquider ton restant de Nintendo Switch avant la Nintendo Switch 2. Mais ça, c'est un bon mot. On vend des jeux en version Nintendo Select à moitié prix. Au lieu de payer 80$, mettons, pour Mario Odyssey, on en paye, mettons, une quarantaine de piastres. Même peut-être un peu moins cher qu'une quarantaine de piastres quand même. Parce que 40$ pour Mario Odyssey, ça reste quand même assez cher pour un vieux jeu. Mais t'sais, ça se pourrait que ça soit ça. Moi, ça m'étonnerait pas. Parce que Nintendo a fait le coup avec la Wii, la Wii U et la 3DS. Malgré que Nintendo Select, à ce moment-là, sur ces trois consoles-là, ça n'a pas duré longtemps. Je me rappelle, j'avais précommandé Yoshi Island 3DS. Je l'avais précommandé. Même le monde disait, ils vont en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, il y en a eu beaucoup de copies disponibles. Mais ça s'est tout vendu assez vite. Puis après ça, les restocks, ça faisait plus rare un peu dans les magasins pour les Nintendo Select. L'autre théorie, c'est que peut-être que Nintendo pourrait réitérer l'opération avec une opération Crush Gen en prévision de l'arrivée de la nouvelle console. Ben ouais, ça pourrait être des jeux aussi Crush Gen qui vont, comme j'ai dit, qui vont se rendre peut-être moins chers pour le 1 et qu'on va pouvoir en profiter avec la Switch 2. Mais c'est du dur à dire présentement parce que Nintendo, on sait qu'ils cachent leurs jeux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Évidemment, il ne s'agit qu'une théorie à prendre justifieusement avec des pincettes, mais elle prend une certaine ampleur sur le web tandis que de nombreux Hit Switch sont toujours indisponibles pour une raison inconnue. On imagine que ceux-ci sauront rapidement de retour en stock, quoi qu'il arrive. Ouais, d'après moi, ils vont avoir un retour de stock probablement. Mais comme j'ai dit, le nouveau retour de stock qu'ils risquent d'avoir, ça va être sous forme Nintendo Select. Moi, d'après moi, c'est ça. Moi, d'après moi, Nintendo reprend la même feuille de route pour la Wii, pour la Wii U et pour la 3DS de ce côté-là. Il va rééditer ces titres-là en version, c'est quand on dit en version Nintendo Select, on s'entend, ça reste le même jeu. Ça reste exactement le même jeu, c'est juste que le boîtier va être un peu, l'image du boîtier va être un peu un peu différent de ce côté-là. Et Nintendo Select, généralement, les jeux, Nintendo Select, en général, le prix des jeux est pas mal, en tout cas, a été baissé, le prix a été réduit, dans le fond. Fait que moi, d'après moi, c'est ce que Nintendo se prépare à faire. On va avoir le droit pour la fin de la carrière, probablement, pour la fin des jeux réédités en version Nintendo Select pour la Switch et pour la Switch 2. Moi, d'après moi, c'est là-dessus que Nintendo s'en va. Je peux me tromper, mais je connais quand même Nintendo depuis très longtemps. Je fais affaire avec Nintendo depuis leur tout début. Et oui, ça vous dit un peu mon âge, parce que oui, j'ai eu et j'ai encore mon vieux Nintendo Entertainment système. J'ai même acquéri l'année passée, ça, je ne l'avais pas, la Nintendo, la Super Nintendo qu'ils appelaient la Super Nintendo Junior, qui étaient les dernières consoles Super Nintendo de produits. Elle était différente de la Super Nintendo traditionnelle, puis elle avait été produite en pas grand exemplaire quand même, de 97 à 99, ça avait duré deux ans, quand même. Quand on pense à ça que la Super Nintendo a été produit jusqu'en 99, puis que la N64 est sortie en 96, tu sais, imaginez un peu, l'onde, imaginez un peu. J'ai une Nintendo 64, j'ai plus la Nintendo Wii, je l'ai vendue, parce qu'avec la Wii U, je pouvais jouer, je pouvais jouer à mes jeux de Wii, le GameCube, je l'ai connu aussi, j'en ai, j'ai tout connu les consoles Nintendo, puis je sais comment Nintendo à peu près fonctionne. Moi, d'après moi, tous ces stocks-là, tous ces jeux-là sont indisponibles, mais on va les retrouver à prix réduit dans la série Nintendo Select, ça ne m'étonnerait pas du tout, vu que la Switch, comme je l'ai dit, est en fin de carrière. C'est autre chose simple, c'est là que Nintendo va commencer à faire des cadeaux, si on peut dire, tu sais, mais c'est... il aurait fallu qu'ils fassent ça peut-être pendant le temps des fêtes, malgré qu'ils savaient qu'ils allaient vendre beaucoup de jeux aussi pendant le temps des fêtes. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine, puis vous me direz dans les commentaires peut-être si j'ai raison ou pas, mais à date, comme je l'ai dit, je connais très bien Nintendo jusqu'à date, ça ne date pas d'hier que j'étais avec eux autres, ça fait terriblement longtemps de ce côté-là. On se voit dans une prochaine vidéo, ciao!